Bonjour à tous et bienvenue au 13h, voici le sommaire. Mercredi Environnement, le dossier du jour s'intéresse à l'hydrogène vert, l'énergie du futur, une nouvelle technologie source de création d'économies zéro carbone à laquelle s'accrochent déjà plusieurs pays. On en parle dans ce journal. Le Bénin Carrefour de production de la première saison d'une série fiction internationale, une association avec MediaOne Africa et TV5Monde qui lance le Bénin dans une nouvelle ère de l'industrie cinématographique. Les détails sur la production dans un instant. Le projet SWED célèbre ses mentoresses de l'UEME. Elles sont récompensées pour leur rendement sur le terrain pour l'atteinte des objectifs de la transition démographique et la réduction des inégalités de genre au Bénin, suivant le film de la célébration dans ce 13h. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour. Un nouveau chapitre s'ouvre au Bénin dans l'industrie de l'écran. L'État s'est associé à MediaOne Africa, l'un des leaders de la production audiovisuelle en Afrique subsaharienne et la chaîne internationale TV5Monde pour produire la première saison d'une série fiction originale quotidienne. Son nom, le meilleur, est à venir. Les précisions dans ce reportage. De nouveaux jours s'annoncent-ils pour l'industrie de l'écran au Bénin ? Le gouvernement est engagé en faveur de l'essor des industries culturelles et créatives. Ici sont réunies les différentes parties prenantes à la production d'une série fiction quotidienne pour la signature d'un mémorandum d'entente. Le meilleur est à venir. C'est le nom de cette production audiovisuelle d'envergure internationale. Pour produire la première saison de cette série fiction originale quotidienne, le Bénin s'associe à la chaîne internationale TV5Monde et MediaOne Africa, l'un des leaders de la production audiovisuelle en Afrique subsaharienne. L'ambition du gouvernement du Bénin révélée en positionnant les industries culturelles et créatives comme levier du soft power béninois est d'en faire aussi et surtout un outil contributif à la création de la richesse et d'emplois durables. Le Bénin est un partenaire de choix qui offre les conditions favorables à la réussite de ce projet d'envergure internationale. Cette série de fiction aura un impact significatif dans le quotidien de plusieurs centaines de citoyens du Bénin grâce aux programmes de formation qui seront implémentés et aux multiples emplois créés autour de la production. On se posait la question avec TV5 de trouver le meilleur endroit parce qu'il fallait un endroit où il y avait des talents, il y avait une envie, une stabilité, il faut qu'il y ait un environnement juridico-fiscal qui soit favorable. Donc on a regardé plusieurs pays. J'ai trouvé surtout ici une fraîcheur, une envie. Il y avait une passion, il y avait une volonté politique, il y avait des premières réalisations impressionnantes comme CMCity. Donc on s'est dit qu'on ne pourrait pas trouver mieux. Ce que ça va apporter, c'est qu'on va pouvoir former des réalisateurs, bien sûr, des scénaristes, des régisseurs généraux, du HMC, des acteurs bien entendu. Enfin toute la chaîne de production va se développer et ça va entraîner d'autres tournages. Donc là c'est un tournage à grande envergure avec effectivement beaucoup de moyens. Mais ces personnes qui vont travailler sur ces projets-là auront envie eux-mêmes de faire leurs petits projets et c'est comme ça que l'industrie va naître. Le partenariat avec la chaîne TV5MONDE promet un rayonnement planétaire pour cette production qui met à l'honneur les talents béninois. C'est l'occasion, une série quotidienne de fidéliser évidemment des téléspectateurs partout sur la planète, pas uniquement au Bénin, pas uniquement en Afrique puisque TV5MONDE diffusera cette série sur ses 8 chaînes. Donc auprès de 432 millions de foyers partout dans le monde jusqu'en Chine et sur sa plateforme gratuite TV5MONDE+. Donc auprès de millions et de millions de téléspectateurs qui pourront visionner le meilleur état à venir. Pour le gouvernement béninois, l'initiative sera portée par SeminCity, pôle régional d'excellence dans les domaines de l'enseignement supérieur de pointe, de la recherche, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. L'agence de développement des arts et de la culture, ADAC, va aussi accompagner le développement du projet en assurant la professionnalisation et la promotion des talents du secteur au Bénin. L'ADAC croit fermement à la pertinence de ce partenariat stratégique et compte sur le projet de production de la série Le Meilleur est à venir pour remettre à niveau les expertises des professionnels béninois des industries de l'écran, aussi bien sur le plan artistique que technique. C'est un outil de rayonnement du pays et pour moi, quand vous me demandez où est-ce qu'on se projette dans 5 ans, il faudra que dans 5 ans, cette quotidienne Le Meilleur est à venir fasse partie de l'identité béninoise. La première saison de la série Le Meilleur est à venir, c'est 220 épisodes de 26 minutes chacun. Dans les prochains mois, les équipes de Media One Africa et celles de TV Sec Monde vont travailler main dans la main avec des talents qui auront bénéficié d'une formation organisée grâce à l'état du Bénin qui souhaite aujourd'hui accompagner le développement de la filière audiovisuelle. Femmes et médias, on en parle au cœur de la dynamique de promotion de la femme béninoise. Comment celles qui travaillent dans les médias au Bénin arrivent-elles à trouver leur marque et à déployer leur talent ? Marlène Kassa et Benjamin Denayon se sont intéressés au sujet. Suivez plus tôt. Trois visages, trois parcours différents et inspirants. Ces femmes impactent leur communauté à travers leurs différentes activités. Pour elles, la femme béninoise sait libérer son potentiel pour son épanouissement. C'est la femme éducatrice, c'est la femme travailleuse, c'est la femme battante, c'est la femme qui cherche au quotidien à avoir sa place aux côtés de l'homme pour contribuer au développement de son pays, le Bénin. Contribuer au développement, œuvrer pour un impact social au sein de sa communauté, être un exemple pour la génération naissante. Natacha est coach en image. Pour elle, au-delà de ses atouts, la femme doit aussi soigner son image. Dans notre domaine de coaching, j'ai l'habitude de dire que l'image part de l'intérieur. Donc, si déjà à l'intérieur, nous percevons la femme comme bien, c'est sûr que c'est comme ça qu'elle sera perçue par les autres pays africains ou bien par les Africains. C'est à travers certains contenus audiovisuels, c'est à travers beaucoup d'émissions qui vont dans le sens de l'éducation, de la sensibilisation de la femme. C'est à travers beaucoup d'émissions qui font en sorte de promouvoir des profils de femmes inspirants. Mais pour véritablement bénéficier de ses atouts et être à son tour un atout pour la société, des règles sont à suivre. Pour se positionner, il faut se faire connaître à travers ce que l'on fait. Il faut savoir publier ses émissions, il faut savoir publier ses magazines, il faut savoir se vendre à travers tout ce que nous réalisons, tout ce que nous produisons. On peut mettre en valeur également à ce niveau les réalisations et l'engagement des femmes entrepreneurs pour motiver d'autres femmes à s'intéresser ou bien à s'investir dans l'entrepreneuriat et à créer leur entreprise pour pouvoir participer activement au développement socio-économique de notre pays. Les femmes peuvent être aussi considérées comme les meilleures ambassadrices pour le développement de chaque pays. Selon des études menées par la FAO, les statistiques montrent que lorsque les femmes ont un accès égal aux services et aux ressources, elles contribuent de manière significative au développement rural. Accélérer la transition démographique et réaliser les objectifs plus larges qui consistent à assurer la capture du dividende démographique et à réduire les inégalités de genre au Bénin. L'ONG Cepades s'y a-t-elle depuis que le gouvernement a initié le projet SWEDS. Mardi dernier, à Porto-Nouveau, des mentoresses venues de toutes les communes du département de l'OM ont été récompensées pour leur rendement sur le terrain. Fimim Bassaou, Michel Egbert pour le reportage. Le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, SWEDS, est entré dans sa phase active depuis quelques mois déjà. Après Kotonou, Alada, Applaoué et Poussotome, Porto-Nouveau abrite son team building entre les facilitateurs, superviseurs de la sous-composante compétence de vie et de santé reproductive et les mentoresses. Pour celles d'entre elles qui se sont démarquées positivement dans leur rendement sur le terrain à l'issue de chaque cohorte, des certificats de reconnaissance leur sont décernés et de nombreux autres lots de consolation. A l'occasion de ce team building, où la direction de CEPADES a opté pour le partage de cet instant avec l'ensemble de toutes ces mentoresses de la zone au sud d'intervention, il m'échoit l'honneur de vous transmettre le message ô combien il me plaît, de vous célébrer, de vous magnifier, chers mentoresses. L'activité sera consacrée à une présentation des principaux résultats du département de l'OEME, sans oublier les difficultés, approche de solution, puis le plaidoyer à l'endroit des participants. Je n'ai pas su que le travail que je faisais avec les AJF, que ce travail était vu à la loupe, et c'est ça qui a payé ce matin. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je ne m'entendais pas, c'était vraiment une surprise pour moi. L'ONG CEPADES, centre de pensée et d'action pour un développement économique et social, est une structure prestataire de la sous-composante compétence de vie et santé reproductive du projet SOED dans la zone sud, composée de 44 communes dans 7 départements. Et le préfet, la préfète de l'OEME, entre dans une phase de tournée statutaire. Maria Potroso est dans les communes relevant de sa juridiction. L'exercice consiste à échanger avec les populations et les élus communaux sur les problèmes qui minent le développement local. Au total, 9 communes seront parcourues par l'autorité départementale. Le lancement officiel de la tournée a eu lieu à la maison des jeunes de Djagankpevi à Porto-Nouveau. Une tournée qui démarre sous de bons auspices avec un tête-à-tête entre le préfet de l'OEME et le maire de Porto-Nouveau. Pour la circonstance, la maison des jeunes de Djagankpevi a réuni toute la crème des collectivités territoriales des 9 communes de l'OEME, rompre avec la monotonie en choisissant une commune pour faire le lancement officiel de la tournée reste l'innovation majeure. Aujourd'hui, les différentes communes de notre département se modernisent et se révèlent progressivement au grand bonheur des populations. La tournée statutaire s'inscrit dans cette dynamique de développement viable, vivable et reproductif. En ligne de mire de la tournée dans les communes, les problèmes liés à la question de salubrité, les difficultés de dénombrement des entrepôts d'essence de contrebande, la campagne de vaccination contre la rage, la question des carrières illégales et l'actualisation des schémas directeurs d'aménagement des communes. Déjà, il faut dire que c'est une innovation le lancement. Depuis 2016, déjà, c'est des chantiers en cours, de jour en jour, il y a beaucoup plus de vigueur, cours avancés et beaucoup plus de précision. Le dénombrement par rapport aux entrepôts de vente de carburant dans nos communes, nous avons besoin de précision. Nous avons besoin de précision également pour l'élaboration de nos dacs, nous avons besoin de financement pour l'élaboration du schéma directeur d'aménagement des communes. La cérémonie de lancement a débouché sur la rencontre entre le préfet et les élus municipaux de Porto-Novo. Une rencontre qui a permis d'écrôner les difficultés et approches de solutions pour un réel développement local de la ville capitale. Octobre, mois du consommant local, la campagne dédiée prend ses marques dans le Monokufo. Et c'est la commune de Locossa qui abrite pour cinq jours ce marché spécial des produits 100% made in Monokufo. Se loger, se nourrir et se vêtir, c'est autour de ces créneaux que se tient cette foire des tables locaux. À ce rendez-vous, Évarez Zoumanou, Samira Chabimani pour le reportage. Mois d'octobre, mois du consommant local, une recommandation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dont la mise en œuvre ne rencontre aucune difficulté au Bénin. On découvre à cette foire de Locossa une multitude de produits made in Bénine qui prouvent la diversité et la richesse du savoir-faire béninois dans le Monokufo. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers le gouvernement pour sa vision et sa détermination à promouvoir la consommation des produits locaux. Grâce à ces efforts, nous avons l'opportunité de hisser le Bénin au rang de pays de grande consommation des produits locaux. Vous convenez avec moi que le rôle des produits dans la satisfaction des besoins essentiels de la population n'est plus à démontrer. Cette édition va mettre en lumière les produits fabriqués dans la région Monokufo qui contribuent à l'autosuffisance alimentaire et au développement économique de la région. Cette première édition de la foire interdépartementale de Locossa poursuit un double objectif. Encourager l'adoption des biens et services made in Bénin dans nos habitudes de consommation et pour restreindre Made in Monokufo. Deuxièmement, stimuler les opérateurs économiques à investir davantage dans la production locale. La foire du consommé local qui va durer cinq jours à Locossa constitue un espace privilégié pour donner de la visibilité à nos talents, à nos génies à travers la promotion de la production locale. Consommer local, c'est l'assurance d'une économie nationale solide et prospère. Dites quel matériel électrique vous utilisez et on vous indiquera les avantages ou risques que vous courez ou même que vous couvez. Voici quelques éléments de réponse à cette formation éclairante initiée par le ministère de l'énergie et l'agence Contre-Lec sur les équipements électriques. L'utilisation de l'électricité représente des dangers pour la sécurité des personnes et des biens lorsque les installations ne répondent pas aux normes de sécurité. La qualité du matériel électrique détermine le bon fonctionnement d'une installation. Si la qualité d'une installation électrique dépend des compétences de l'électricien, il n'en dit même pas moins qu'elle est également garantie par l'utilisation d'un matériel électrique de qualité conforme au nom de sécurité. Dans des entreprises de bâtiments, de travaux publics, d'électricité et certains fournisseurs de consommables, l'adjudicataire des marchés publics et prestataire de services pour les ministères et les offices d'État utilisent des matériels électriques de moins de qualité en vue d'accroître leur profit. L'objectif est de permettre aux participants de prendre conscience des dangers que représente le matériel électrique de mauvaise qualité sur la sécurité des personnes, des biens et leurs impacts socio-économiques. Donc le phénomène s'est aggravé puisque dans le contexte de la mondialisation de l'économie, les produits ne peuvent plus pénétrer sur des marchés des pays industriels. Tout simplement parce que la réglementation des normes de ces pays sont très rigoureuses. Ce qui se passe, c'est que ces produits contrefaits sont inévitablement transférés vers les pays africains, comme le Ménat. Les dégâts matériels et financiers causés par la mauvaise installation dans l'administration impactent le budget de l'État. Cotonou, Porto-Novo, Grand Popo, Locosa et Alada sont les villes retenues pour bénéficier de cet atelier de formation. Place à présent au dossier du jour. Il est considéré comme un important élément de création d'économie zéro carbone. Plusieurs pays se positionnent actuellement comme exportateurs de ce nouveau vecteur énergétique. Il s'agit bien évidemment de l'hydrogène vert. Mais quel est véritablement le potentiel de cette nouvelle technologie ? Le dossier environnement de ce mercredi s'y intéresse. Voici le reportage d'Amandine Aniambous. Chaque jour, les alarmes mondiales sonnent de plus en plus fort au sujet des menaces sur le climat. Et au nombre des innovations énergétiques conçues pour réduire l'empreinte carbone de l'humanité, l'hydrogène vert s'impose comme une solution d'avenir. L'hydrogène vert, au fait, c'est de l'hydrogène qu'on a produit à partir d'une source décarbonée, c'est-à-dire une source qui ne rejette pas de diocesse de carbone dans l'atmosphère. On peut utiliser les sources d'énergie renouvelables, notamment l'éolienne et le solaire. D'accord ? On peut utiliser également aussi le nucléaire. L'innovation de la production de l'hydrogène, qui est un puissant vecteur énergétique, aujourd'hui, à l'aide des zones renouvelables, se fait de manière plus douce. Et c'est un vecteur énergétique qui a une très forte capacité énergétique. Par exemple, un kilogramme d'hydrogène, ça a fourni plus de trois fois l'équivalent d'énergie d'un kilogramme de d'essence, par exemple. Objet d'un grand engouement mondial, l'hydrogène vert pourrait offrir une alternative aux énergies fossiles dans plusieurs secteurs d'activité. L'hydrogène vert, utilisé dans le système de transport, d'accord, est un avantage important. Dans le système de l'industrie, également, pour son utilisation, donc ça contribue, par exemple, à l'utilisation, à la synthèse de l'ammonia pour l'agrégature, en s'y dirige aussi, d'accord, dans la fabrication de lacets, entre autres. C'est un vecteur d'énergie, donc ça c'est à transporter de l'énergie. Ça c'est aussi à produire l'électricité, et on l'utilise aussi comme stockage dans les véhicules électriques, basés sur la pile à combustible, qui présente un avantage important, car la technologie sera bien maîtrisée par rapport aux véhicules électriques à base de batterie. Cette source d'énergie ne pollue pas. L'enjeu est de la rendre accessible, surtout pour les pays africains. Les recherches se poursuivent dans les pays développés. Certains donnent l'horizon 2025, d'autres donnent l'horizon 2028, pour qu'on puisse renverser la tendance, c'est-à-dire qu'on produit l'hydrogène avec les panneaux solaires ou les éoliennes, de façon à un prix de revient tellement bas, que lorsque nous alimentons les voitures, les camions, les bus et les avions, on puisse être confortable sur le plan de la viabilité financière et puis la viabilité environnementale. Principalement, c'est déjà maîtriser la technologie, donc investir dans le secteur, participer aux activités de recherche. Ensuite, avoir plus de sources d'énergie renouvelables en amont dans nos mix énergétiques, et pour que sa production soit à bas coût, in fine, pour nos pays africains, qui présentent aussi beaucoup d'atouts par rapport à la matière première pour la production de cet hydrogène. L'hydrogène vert est l'énergie du futur, parce que cette source ne rejette pas de dioxyde de carbone dans l'environnement. La vie de demain dépend de comment nous préservons l'environnement d'aujourd'hui. Travailler dans le secteur pour que demain, la technologie ne soit pas étrangère à nous, afin qu'in fine, le coût du kWh, entre autres, si c'est de l'électricité, pour que les citoyens landais soient très faibles et bien à adopter. Réputé, respectueux de l'environnement, l'hydrogène vert est considéré comme un atout pour combler le déficit énergétique. Du coup, sa demande mondiale devrait atteindre 600 millions de tonnes d'ici à 2050, selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Sur le continent africain, une dynamique se met en place pour tirer profit de ce secteur encore émergent. Restons dans le domaine de l'environnement pour voir de près ce projet de restauration des mangroves au Béné. Les efforts pour la protection et le développement de ces précieux écosystèmes se concrétisent, et ceci dans une démarche participative avec les communautés locales rivuraines. Un projet dédié qui vient d'être lancé. Jules Akwekou, Amandina Nangosou. Elles fournissent des services écosystémiques essentiels. Les mangroves constituent un capital carbone et un atout majeur pour lutter contre les changements climatiques. Malgré les multiples efforts, les écosystèmes de mangroves ont considérablement diminué ces dernières années. Il est donc urgent de les préserver. Le présent projet ambitionne donc non seulement de prendre à bras le corps la question, mais de développer pour les années à venir une expertise adaptée au contexte béninois. Le projet mangroves est un projet à fort impact écologique et socio-économique. Le projet envisage de produire un impact positif sur la dynamique de peuplement des mangroves et la sécurité alimentaire des minages des zones ciblées. Le présent projet, qui est en parfaite cohérence avec les priorités du gouvernement exprimés dans le PAG 2021-2026 et arrivés au plan stratégique de l'AFA 2022-2031, aura pour objectif d'élever ces obstacles afin d'accroître la résilience climatique des moyens de subsistance des communautés dans le paysage des mangroves et de soutenir la conservation de la biodiversité en travaillant en étroite collaboration avec les investissements actuels et en s'appuyant sur eux, notamment le programme de gestion des zones côtières d'Afrique de l'Ouest. Déjà en 2017, on peut citer que la FAO nous a accompagnés à élaborer la stratégie nationale de gestion durable des écosystèmes de mangroves au Bénin avec un plan d'action 2018-2023. C'est de cette stratégie donc qu'est né ce projet du gouvernement d'une durée de cinq ans et avec un financement du FEM. Le projet Mangrove, ce sont neuf communes impactées, 50% de femmes prises en compte et 50 000 hectares de paysages de mangroves restaurés. L'interactualité nous amène en République démocratique du Congo où 20 civils ont été tués dans le Nord-Kivu. Deux nouvelles otages ont été libérés lundi soir par le Hamas hier matin et puis le président Emmanuel Macron est arrivé à tel arrivivre. Le point, c'est avec Blaise Adango. Plus de 20 civils ont été tués dans la nuit de lundi à mardi dans l'est de la République démocratique du Congo dans une attaque attribuée aux rebelles ADF affiliés au groupe Etat islamique. Cette attaque a eu lieu dans un quartier périphérique d'Oïcha, localité du territoire de Bénin, dans le nord de la province du Nord-Kivu. Le mouvement islamiste palestinien Hamas a affirmé avoir libéré deux femmes enlevées lors de son attaque sur le territoire israélien le 7 octobre et détenu depuis dans la bande de Gaza qu'il contrôle. Le porte-parole de la branche militaire du Hamas, Abu Obeida, a affirmé dans un communiqué que les deux otages avaient été libérés pour des raisons humanitaires pressantes grâce à une médiation du Qatar et de l'Egypte. Le président français Emmanuel Macron a exprimé ce mardi en Israël la solidarité de la France affirmant que les deux pays étaient liés par le deuil après l'attaque sanglante du mouvement palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre dernier. Dès son arrivée à la rue Porte de Tel Aviv, Emmanuel Macron a rencontré des familles de Français ou franco-israéliens tués, disparus ou retenus otages dans la bande de Gaza. Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré à son homologue israélien que tous les pays avaient le droit de se défendre mais qu'ils devraient protéger les civils et respecter le droit international. Pékin rejette également les allégations selon lesquelles les législateurs canadiens auraient été la cible d'une campagne de désinformation liée à la Chine. Ce mardi, vers 5h, deux cargos sont entrés en collision en mer du Nord à Prenton de la société allemande pour le sauvetage des naufragés. L'accident entre le Polésie et Verity s'est produit dans les eaux allemandes. Selon la cellule de commandement des opérations en mer, le cargo Verity, un cargo britannique de 91 mètres de long, a coulé tandis que l'autre cargo, 180 mètres de long, sous pavillon des Bahamas, continue de se déplacer. Aux Etats-Unis d'Amérique, l'ancien président Donald Trump a déposé ses documents pour inscrire son nom sur le bulletin de vote de la primaire présidentielle. La primaire du New Hampshire est la première élection primaire tenue aux Etats-Unis tous les quatre ans dans le processus d'investissement des candidats républicains et démocrates à l'élection présidentielle. Au Messique, la police scientifique travaille sur les lieux où au moins 11 policiers ont été tués lors d'une attaque armée dans une région du sud. La région est en proie à la violence liée au trafic de drogue. Des assaillants non identifiés ont pris possible une patrouille de sécurité lors d'un déplacement du secrétaire local à la sécurité selon le procuré-adjoint de l'état de Guerrero. Quatre civils et un policier ont également été tués lors d'une autre attaque dans la ville de Tancabaro. La championne du monde Jamie Hermoso fait son retour à l'entraînement de la sélection espagnole pour la première fois depuis l'agression sexuelle de l'ex-président de la Fédération de football espagnole Luis Rubiales au soir du Sacre Mondial de la Roja inculpé d'agression sexuelle par la justice espagnole et la interdiction de s'approcher à moins de 200 mètres de la joueuse. Voilà qui met un thème à ce 13h. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention. Je vous retrouve à 19h pour le journal des régions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada